Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire le fermer de l'espace et son pâte de lancée en utilisant uniquement des cartes Allons-y ! Hé hé, je suis Raphaël, je travaille dans l'industrie du film comme un opérateur stade cam professionnel mais j'ai aussi une skill inusuale, j'ai fait des propres humains pour des films comme celui-ci en utilisant uniquement de cartes, et je vais vous montrer comment faire donc si vous êtes nouveau ici, considérez abonnez-vous ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire l'impressif de l'espace de, bien, de beaucoup de films, parce que vous savez, je fais des films mais celui-ci est un peu spécial, parce qu'il existait en fait et a été utilisé par la NASA en même temps 2011, je pense et je vais vous montrer comment faire en utilisant uniquement de cartes de cartes de cartes et de quelques simples outils mais hé, à un moment pendant ce tutoriel, n'oubliez pas de regarder les notes et les liens dans la cloche de description, je liste tous les outils et produits que j'utilise, ainsi que quelques ressources supplémentaires et bien sûr, des templates pour toutes les parties que j'utilise mais rapidement, avant de rentrer dans le tutoriel, le shout out de la semaine je veux shout out les commentaires et les channels YouTube de la semaine merci beaucoup de laisser ces commentaires sur mes vidéos précédentes et de soutenir le canal la deuxième, c'est notre profil Instagram de la semaine merci beaucoup de partager mes vidéos précédentes dans votre histoire Instagram c'est vraiment apprécié et honnêtement, ça fait ma journée quand je vous vois les amis regarder mes vidéos et les partager en temps maintenant, si vous voulez être soutenu dans ma prochaine vidéo vous pouvez faire une des deux suivantes numéro 1, laissez un commentaire en dessous sur cette vidéo ou numéro 2, scénérisez cette vidéo et partagez-la dans votre histoire Instagram juste n'oubliez pas de me tagger maintenant, allons-y dans la vidéo la première étape est de couper les pièces en utilisant les templates qui sont liés dans la barre de description là-bas, coupez la patte en utilisant un scénar et transférez-les tous sur vos pièces de carton de cette façon afin de couper les pièces précisément utilisez un couteau de précision n'oubliez pas que tous les produits et les outils que j'utilise sont liés dans la barre de description en dessous de cette vidéo comme je l'ai dit, répétez le processus pour tous les pièces coupez plusieurs pièces comme ceux puis, en utilisant un couteau de colle collez-les tous ensemble de cette façon puis, collez toutes les pièces de carton ici, sur le milieu ici fermé avec cet angle pour avoir quelque chose qui ressemble à ça avec un couteau de précision, en retirant cette petite partie question du jour, j'aimerais savoir quel est votre préféré d'un film écrivez le nom dans la section de commentaire parce que vous savez, je vais le faire coupez deux pièces comme ceux coupez deux pièces comme ceux ouvrez ces lignes légèrement en utilisant un couteau de précision et collez-les sur chaque côté de cette une coupez un peu plus comme ceux collez-les sur l'autre l'autre faites cette pièce twice et collez les deux sur les ointes coupez plusieurs pièces comme ceux coupez plusieurs pièces comme ceux coupez plusieurs pièces comme ceux et collez-les tous sur l'autre suivant le nombre d'ordres faites deux d'elles et collez les deux sur l'autre ici pour faire l'autre côté du couteau coupez quatre pièces comme ceux collez-les ensemble de cette façon et collez l'autre pièce sur l'autre côté du couteau ajoutez deux petits sur les côtés ici ensuite coupez les deux sur l'autre avec des pièces fines de carton l'idée est d'essayer toutes les corrugations de cette partie faites le même pour l'autre ensuite coupez l'intérieur du couteau et du cockpit avec colle de bois ensuite en utilisant du papier la coupez pour améliorer tous les angles collez cette petite partie de l'autre dans le contrôle de l'autre côté du couteau ensuite appliquez la colle de bois sur tous les côtés sur les lignes ici et avec un petit outil améliorer toutes les côtés faites le même pour les deux de ces pièces ainsi que pour les autres parties ici coupez plus de pièces comme ceux-ci afin de faire l'externel dans le tank du couteau pour faire cela vous allez coller ces pièces dans ces pièces rectangulaires de cette façon pour avoir à la fin un grand cylindre comme celui-ci en utilisant ces pièces, faire un autre plus petit puis coupez plusieurs pièces comme celui-ci et collez-les tous sur la tête de la petite prenez attention à ce côté du centre et bien sûr faites le même pour tous pour avoir à la fin quelque chose qui ressemble comme celui-ci ensuite couvrez tout ça avec des pièces de carton puis comme je l'ai fait pour la couteau couvrez-le avec une couche de colle de bois et l'alimenter avec du papier de bois afin d'avoir une surface douce comme celle-ci ensuite collez ces petits pièces sur la tête de celui-ci de la même manière que j'ai fait pour l'autre cylindre et couvrez la surface aussi ensuite collez les deux ensemble de cette façon couvrez l'alimenter n'oubliez pas que tous les pièces sont dans la description ci-dessous ainsi que les outils et produits que j'utilise ensuite en utilisant ces pièces commencez à faire les boosters en utilisant les mêmes techniques que pour le tank en utilisant ces petits pièces en utilisant ces pièces d'alimenter pour les plus en utilisant le tank Ensuite, utilisez ces petits pour faire les nozzles des boosters, de cette façon. Et collez les deux ici, sur les boosters. Utilisez-les pour faire le deuxième niveau des nozzles. Coupez quelques morceaux comme ceux-ci, collez-les-les sur le back de la cartelle ici. Et utilisez les autres pour faire les nozzles de la cartelle. Retirez l'abord de corrugation du milieu de ces trois pièces. Pour amener quelque chose comme ça. Et collez-les sur le back sur les trois grandes nozzles. Et collez deux petits morceaux sur le back des petits morceaux. Ensuite, coupez quelques morceaux comme ceux-ci. Et utilisez-les pour améliorer la surface des nozzles de la cartelle. De cette façon. Ensuite, coupez plusieurs morceaux de papier carton. de papier carton. Ensuite, faites une mélange de colle de bois et de l'eau. Coupez les morceaux de papier carton. Comme ça. Et, en utilisant vos doigts, faites des roues avec elles. Et collez-les sur les côtés des nozzles de la cartelle. En utilisant un crayon, abonnez-les l'intérieur de la surface. Ensuite, en utilisant un papier de carton gris. Et la même mélange de colle de bois et de l'eau que j'ai utilisé avant. J'ai couvert l'intérieur de la surface des boosters. Et j'ai fait le même pour la carton. Et j'ai utilisé du papier morceau pour couvrir l'externel. de la carton gris. J'ai aussi utilisé du papier morceau pour couvrir l'intérieur de la carton. Et le arrière. Ensuite, en utilisant un crayon, dessinez les détails sur la carton. Pour cela, n'hésitez pas à avoir un regard sur les photos référentes qui sont liées dans la description ci-dessous. Avec le template. Par contre, si vous sentez que vous avez besoin de voir plus d'une partie spécifique que j'ai montré trop vite. Signez-vous gratuitement dans la description ci-dessous. Et vous recevez une vidéo de temps à l'heure de moi. C'est en train de finir. Ensuite, vous pouvez coller les nozzles à l'arrière de la carton. Ensuite, coupez plusieurs morceaux d'une pièce de carton comme celle-ci. Et collez-les autour de l'arrière de la carton pour faire le design de l'arrière de la carton. Collez un gros morceau ici. Et 4 petits morceaux sur les nozzles. En utilisant les mêmes techniques que l'avant, faites plusieurs morceaux comme ceux-ci. Et collez-les ici. Collez un petit rond de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Ensuite, en utilisant votre couteau de précision, faites plusieurs coups légers pour faire le pattern. Pour avoir à la fin quelque chose qui ressemble à ceci. Pour faire les détails sur la pâte de l'arrière de l'arrière de l'arrière, et pour garder les boosters, le tank et le shuttle ensemble, je fais plusieurs morceaux d'une façon. l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. L'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Fassez ces deux petits-mêmes. comme ceci et collez-les sur le tank. Notez que j'ai aussi collé quelques petits morceaux ici pour faire le design. Faites 4 morceaux sur les deux côtés sur le bas ici et collez les deux plombées dans les deux et collez un autre plus petit sur la partie supérieure ici, de la même manière. Mais pour celui-ci, assurez-vous de le mettre au milieu des deux côtés. Ensuite, collez un très petit ici Collez un autre petit sur le bas ici et faites le même pour l'autre côté. Maintenant, finalement, vous pouvez assembler les parties ensemble, de cette façon. Collez les boosters sur ces petits morceaux sur chaque côté et collez les cartes sur ces trois. Maintenant, vous pouvez commencer à faire le plombée. Pour le faire, coupez plusieurs morceaux de carton comme ceux-ci et collez-les tous ensemble de cette façon. La deuxième fois, c'est quelques-chose sous-tour podcasts Toutes les sinker sur ces deux couches. Au rendez-vous pour sa musique. 4 sz ans. pour avoir à la fin une plateforme longue comme celle-ci et couler les corrugations en collant des petits morceaux de carton sur les cartonniers pour faire les cartonniers sur la couronne, coupez quelques morceaux comme celle-ci collez-les 3 par 3 collez ces 4 morceaux sur les autres et collez cette courbe faible dans le milieu ici, sur les deux ensuite coupez plusieurs petits morceaux comme celle-ci et collez-les tous sur chaque côté pour faire le design des cartonniers afin d'avoir quelque chose comme ça ensuite, coupez des petites parts de la roue que vous avez fait avant et collez-les au milieu ici, sur les deux côtés et faites 3 autres comme celle-ci de la même façon comme j'ai fait pour l'externel tank avant, j'ai couvert l'intérieur de la plateforme avec papier brun maintenant vous pouvez faire les 4 cartonniers sur les tips ici vous devez garder en tête que les détails sont importants mais les faire de cartonniers est très difficile et très temps-consumé donc je vous conseille de faire le meilleur que vous pouvez dans le temps que vous avez et de ne pas se concentrer trop trop sur être exact sur tout à la fin du jour, ce qui m'intéresse le plus sera la quantité et la diversité de détails que vous avez sur votre craft pas l'accurité, c'est le truc ensuite, pour faire les petits détails sur la pâte de la roue j'ai coupé plusieurs petits morceaux de cartonniers comme ça et j'ai collé-les sur la pâte de la roue pour faire le design encore, pour le faire, n'hésitez pas à avoir un regard sur les pictures de référence qui sont liées dans la description ci-dessous avec les templates coupez et collez les petits petits pour faire les dix sur le front et utilisez le reste de la roue que vous avez fait avant pour faire les pièces j'ai aussi ajouté les petits morceaux ici pour faire le design sur les pièces ensuite j'ai coupé et collé les petits morceaux comme ceux-ci pour faire le design sur les parties il n'y a pas de template pour celui-ci parce que vous pouvez faire presque tout ce que vous voulez pour les faire afin d'avoir à la fin quelque chose qui ressemble à ceci collez les petits morceaux sur les autres de cette façon couvrez-le avec papier brun et faites un deuxième de la même manière ensuite collez-les sur la plateforme ici faites un autre rectangulaire comme celui-ci et collez-les ici ensuite, en utilisant les pommes que vous avez restés, faites le reste de la roue sur la plateforme j'ai aussi fait petits morceaux en utilisant des petits morceaux de carton qui j'avais restés et collez-les tous sur la plateforme de cette façon j'ai aussi utilisé les pommes que j'avais restés pour faire les détails sur les caterpillars faites deux pommes plus thickes comme ceux-ci et les mettre dans les pommes ici afin de donner une bonne salle à l'espace ensuite j'ai appliqué deux pommes de varnières de briller sur l'ensemble de la peau ensuite j'ai appliqué deux pommes de varnières de briller sur l'ensemble de la peau je suis assez content avec ça et si vous sentez que vous avez besoin de voir un petit peu plus sur un étape spécifique que j'ai peut-être montré trop vite, signez-le libre à ma liste dans la description là-dessous et vous recevez une vidéo de temps de temps à finir de toute la construction maintenant, regardez cette vidéo juste ici dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire le Mineral Falcon de Star Wars en utilisant les cartes de cartes de cartes de cartes et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur les notifications afin que vous ne vous perdez rien merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas qu'il y a quelque chose de génial dans vos cartes de cartes de cartes merci merci